Et Julien on a la bouche, je te vois regarder la bouche ouverte Mais je vous l'ai dit au début d'émission De quoi ? Que j'étais impressionnée à chaque fois que Déborah était là Ouais c'est vrai, elle est impressionnante, elle a du charisme cette Débo C'est ma préférée Oh bah merci, oh ! Comment ça va ma petite Déborah ? On t'entend bien en plus ce soir Ouais c'est incroyable Ah c'est trop bien, ça va très très bien et vous ? Bah oui ça va, le violet c'est ta couleur préférée non ? Ah ça lui va trop bien Oui, oui c'est ma couleur préférée On avait commencé par con, voyons on a qui le comprendre Il n'y a pas longtemps que c'était vraiment sa couleur, que ça lui allait trop trop bien Et bah voilà Là t'es bleu aujourd'hui, c'est bleu, il y a juste le fond qui est violet Oui c'est vrai, ça se marie bien Déborah Bah oui, bleu, violet, c'est le même combat pour lui Elle se met toujours sur 131 alors qu'on fait de la radio Déborah Elle est trop belle On aime ça, elle a raison Déborah, tu es notre coach BDSM à nous Comment s'est passé cette semaine ? Très bien, ça s'est très très bien passé Ok, pas d'événement BDSM, rien du tout ? On a essayé d'aller dans un sauna Vous vous souvenez que la dernière fois c'était pas très bien non plus Parce que vous vous êtes rendu compte au dernier moment que c'était une soirée libertine, c'est ça ? Non, une soirée gangbang Ah oui, c'est ça Rien que ça Et en fait, les personnes avec qui on voulait aller au final, c'était des hommes célibataires Et vous savez que c'est toujours plus cher pour les hommes seuls Donc ils n'ont pas pu venir, donc on n'y est pas allé Ah merde ! Bah invite-nous la prochaine fois Déborah On va faire un tour Avec plaisir En tout cas Déborah, on rappelle qu'on peut aller te suivre sur ton compte Simplement débora.officiel La suivre sur Instagram, sur Youtube également Et puis tous les replays de toutes les précédentes podcasts Toutes les précédentes séquences disponibles sur Energy.be Alors ma petite débat Tiens alors juste avant de commencer la séquence BDSM J'ai vu une vidéo assez étonnante de toi Puisqu'on rappelle que tu as le TDI, c'est ça ? Le truc dissociatif de l'identité Et tu t'es filmée Parce que t'as plusieurs alters donc en toi Et t'as notamment une petite fille de 4 ans Ah oui, oui, oui Je me disais mais de quelle vidéo vous parlez ? Moi j'entends vidéo un peu intéressante J'ai peur qu'il y ait une sex tape qui est leakée Pas encore Oui donc Oui, l'IA C'est ça ? Oui Mais c'était étonnant Et donc parce que tu deviens vraiment une enfant Allez voir la story Je ne sais pas si elle est encore dispo sur ton Instagram Débo Mais pourquoi t'as voulu filmer ce moment ? Je me suis posé la question Alors c'est plus qu'on ne parle pas beaucoup en réalité du TDI sur les réseaux sociaux en ce moment Donc j'ai juste dit aux alters J'ai envoyé le message à l'arrière S'il y a quelqu'un qui a envie de se filmer Quand vous arrivez, vous allez le droit de faire une petite vidéo Et je dis ça à la petite de 4 ans Elle est là, évidemment que je vais faire une vidéo Elle était tellement chou que je me suis dit je vais partager Et puis en plus ça éduque un petit peu C'est-à-dire qu'on me voit tous les jours très apprêtée Très sûre de ce qu'elle dit Et puis d'un coup le même corps d'un enfant de 4 ans Donc je pense que ça va être une bonne éducation C'est dingue, c'est vraiment C'est très curieux le TDI Mais c'est bien d'en parler Et c'est bien de faire connaître Merci Coco parce que j'en perds mes mots Et Débo, du coup tu fais comment pour pas qu'elles interviennent pendant l'émission Tes autres alters ? Mais aujourd'hui c'est très dur C'est vrai ? Elles ont envie de venir là ? La petite a envie de venir ? Alors pas forcément la petite Mais c'est plutôt qu'on est très dissociés aujourd'hui Donc on a du mal à savoir déjà qui parle Qui utilise la bouche Je prie juste pour qu'on sache quoi dire au moment où on le dit Ok, si on voit que tu changes de comportement C'est parce que t'as switché Mais on a eu la dernière fois Je crois deux chroniques en arrière Ellie qui est venue C'est vrai, tu me l'as dit après C'est incroyable En tout cas, on en avait parlé d'ailleurs de ton DDI L'interview est toujours disponible en replay sur NRJ.be Ce soir ma petite Débo On parle de la Saint-Valentin Quatre tips pour préparer votre soirée sexe pour la Saint-Valentin Et oui, il faut bien la Saint-Valentin Alors, premier tips, c'est de penser à tout ce qui est au lieu et à l'ambiance Donc souvent, quand je dis lieu et ambiance C'est penser aux couleurs tamisées, violets, les bougies On a parlé aussi des bougies qu'on pouvait se mettre sur le corps Vous pouvez aussi les utiliser un peu en décoration et après les utiliser La musique Moi, je pense vraiment que l'environnement dans lequel on est Aide à ce qu'on puisse faire peut-être certaines pratiques À se sentir à l'aise, à lâcher prise Donc vraiment, n'hésitez pas à rajouter des choses dans votre environnement Pour vous sentir à l'aise, pour votre sexualité à la Saint-Valentin D'accord, ok Mais ça, c'est plus le côté romantique que BDSM, du coup Ah ben, ça dépend ce que vous voulez mettre dans ce lieu-là Ah ben oui, parce que Dans l'ambiance, tu peux décorer un petit peu comme tu veux quand même Vas-y, donne-nous des petits trucs Qu'est-ce que tu vas mettre, toi ? La soirée de Saint-Valentin des beaux Alors, la musique, moi j'aime bien les musiques J'ai une playlist, c'est Hot Sex Song Donc toutes les musiques un peu sexy Qui t'invitent à aller dans ta soumission Mais après, il y a aussi des personnes qui aiment bien avoir des couleurs un peu rouges Vous savez, moi, Maître adore les lumières Je ne sais pas combien de thèmes de lumière en fonction des séances, par exemple C'est plus de l'impact Ça peut être intéressant que Pour les personnes qui se font des fessées ou du fouet Avoir les lumières qui bougent en même temps que le bruit Ça peut être intéressant aussi C'est toute une organisation aussi En tout cas, on sent que tu as hâte d'être à ta soirée Ça va, non ? Oui, j'ai hâte On a quoi d'autre, Déborah ? Alors, en deuxième, c'est de penser à la tenue Qui mettra en avant qui vous avez envie d'être pour la soirée On a déjà parlé des jeux de rôle, par exemple Mais il y a aussi des tenues qui peuvent vous aider Dans le côté BDSM, dans la domination Dans la soumission, dans le fait d'être sexy Donc, on peut penser aux robes ou aux choses comme j'ai aujourd'hui Mais on peut penser aussi aux harnais, aux corsets, au latex, au cuir Vraiment de vous autoriser à mettre une tenue Qui vous aide à rentrer dans votre rôle D'accord Est-ce que tu penses que c'est le bon jour pour faire une surprise ? Genre, je ne sais pas, tu dis Je vais dans un sex shop et j'achète un truc qu'on ne fait jamais Tu vois, je vais le porter Si tu sens à l'aise, moi je dis 100% Parce qu'à partir du moment où tu sens à l'aise et en confiance Tout le reste de la soirée va très bien se passer Et je pense que c'est rare les partenaires Qui n'aiment pas une petite initiative d'une belle tenue sexy En général, on ne s'en plaint pas trop Mais oui, est-ce qu'elle est du genre à prendre des initiatives, Marine, ou pas, Julien ? Euh, beau-papa, écoute Désolée, mais à un moment donné Oui Beau-papa a coupé la radio C'est-à-dire qu'elle ne l'attend pas Beau-papa a coupé la radio, s'il vous plaît C'est quel genre d'initiative ? Il a coupé la radio Elle sait comment me surprendre Mais par contre C'est des petites tenues ou c'est des... Allez ! Ben, oui Petites tenues, c'est très bien Non mais on arrive à changer Et c'est ça que moi j'avais peur C'est que quand on est dans une longue relation C'est que ça devienne barbant Et ça m'est déjà arrivé, j'avais peur de ça Par contre, Débo, j'ai une question Est-ce que surprendre le jour J'essaie de m'en sortir Le jour du 14 février Est-ce que c'est pas non plus risqué De prendre une initiative Au risque de brusquer son partenaire ? Oui, alors je vous dirais quand même De ne pas sortir trop de la zone de confort C'est plutôt prenez une initiative Dans votre zone de confort Si moi par exemple Je n'ai jamais mis de latex Ou de cuir Ou que je ne suis jamais recouvert De la tête aux pieds Et que j'arrive comme ça Ça peut être un peu trop choquant Par contre, si j'ai un accessoire Si j'ai des talons Qui sont un peu plus hauts que d'habitude Voilà Zone de confort Mais un petit peu de risque Ok, très bien On note les petits conseils De Déborah Pour la Saint-Valentin C'est beau, il y a quoi d'autre ? C'est quoi le troisième ? Alors, en troisième C'est de préparer vos jouets à l'avance Et si vous en avez beaucoup Ce que je vous souhaite C'est de choisir Et de les exposer Oui, la télé s'allumait toute seule Ah oui, la télé s'allumait toute seule Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est les jouets Non, c'est censé être à feu Et puis Il y a maître dans la pièce Ah, ils ont pris Netflix avec les pubs Ah, c'est pour ça Oui, t'as mis le programme cheminé sur Netflix Oui, voilà Non, mais heureusement que c'est pas les photos de Déborah Qui défilent Parce que toi aussi, on l'embaille En plus, on est sur Twitch Laisse tomber Et Déborah, alors il y a quoi comme jouets sexy ? Évidemment, on en a déjà parlé beaucoup Mais bon Alors, si vous avez par exemple Vous êtes dominant Et vous avez une session en tête en particulier Je dis n'importe quoi Vous avez envie de faire du fisting ce soir Vous avez envie de faire en sens Que tout un point rentre dans votre partenaire Préparer le lubrifiant Préparer peut-être des attaches Des cordes Des bolgages Vous savez, les petites boules à mettre dans votre bouche Les vibromasseurs Mais moi, je trouve vraiment que le côté Je l'expose Je le mets sur le lit Ou sur la table de nuit Avec tout ce que j'ai préparé à l'avance pour toi C'est très excitant Ça te donne déjà une idée de ce qui va se passer Justine Notre community manager Est-ce que tu as prévu quelque chose pour la Saint-Valentin ? Une petite soirée, je ne sais pas Un peu coquine avec monsieur ? Non Non ? Rien du tout Tu vois, il y a des soirées Saint-Valentin Et des soirées sans Valentin Ah merde ! Ils ne s'appellent pas Valentin Écoute, va avant, on s'en a libertin avec des mots Ça aura de quoi faire plaisir C'est 5 euros les femmes C'est très... Ah ouais ! Purée, c'est vraiment pas cher quoi ! Purée, ça a des avantages, franchement Waouh ! C'est bien ! Ah ouais, c'est vraiment pas cher Alors, ma petite débande, on a un dernier ? Oui, alors, le dernier, c'est le fait de faire un bon aftercare Donc vous vous souvenez, c'est la partie, on prend de soin de l'autre après la session de sexe Donc ça, vous pouvez prévoir à l'avance aussi Si par exemple, votre partenaire aime beaucoup un bon bain, un bon repas Même une petite balade, une belle discussion Vous pouvez un peu penser à l'avance, voire préparer l'environnement Pour pouvoir prendre soin de votre partenaire après la session sexe Et au moins, continuer, on va dire, la soirée encore un peu plus longtemps Si on veut innover dans l'aftercare Dans l'aftercare Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller ? Un truc qui n'est pas commun Alors, je trouve que ce qui n'est pas commun C'est les aftercare qui viennent remplir des besoins Mais pas forcément des envies Je vais vous donner l'exemple d'une abonnée que j'ai Qui me disait Mais moi, je ne sais pas si je fais un aftercare Parce que dès que ça se finit Il me dit de me mettre à genoux Il claque la porte et il part Effectivement Mais en fait, son besoin, c'était de se sentir important dans sa soumission Donc ça remplissait le besoin Mais ça ne remplissait pas l'envie Où elle avait peut-être envie d'être vue par son dominante Et donc, c'est de jouer un peu sur qu'est-ce qui est nécessaire Et suffisant Et qu'est-ce qui est du bonus Et peut-être enlever la partie bonus Et voir ce qui est possible à faire Eh bien écoute, merci beaucoup Débo On a tout pour passer une soirée de Saint-Valentin de folie Malheureusement pour nous Coco, on sera à la radio Et en plus, il y a foot après Il y a le match du PSG Donc je peux te dire que la Saint-Valentin, on la fera vendredi Je peux te dire qu'il me casse les pieds Voilà La base, c'est bien passé à Débo Oui, oui, oui Ah de quoi, ma Saint-Valentin ? Oui, non mais parce que tu as engroissé Juste avant, tu me disais J'espère que ça va bien se passer la chronique Enfin, au niveau du switch et tout ça Ah oui, mais j'ai aucune idée de ce qui se passe Donc je fais confiance à ma bouche, comme d'habitude Elle a été super, ta bouche D'accord On te fait des gros bisous, ma Débo On te retrouve lundi On rappelle que tu es joignable sur les réseaux sociaux Que tu es coach BDSM, que c'est ton métier Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Débo Même si ce n'est pas pour se lancer dans le BDSM Juste s'initier ou remettre un petit peu de piment dans sa sexualité Simplement, débora.com Le site internet pour prendre toutes les formations, etc Et on te retrouve en pleine forme lundi prochain Bonne Saint-Valentin, ma Débo Bonne Saint-Valentin, lundi prochain J'aime bien ce petit sourire, bonne Saint-Valentin